Saint Thomas d'Aquin traite expressément de la joie dans la Somme, dans la seconde partie, la Secunda Secundae, article 28. Il y consacre quatre questions. La joie est-elle un effet de la charité ? Cette joie est-elle compatible avec la tristesse ? Peut-elle être plénière ? Est-elle une vertu ? La joie est pour Saint Thomas d'Aquin un des trois effets intérieurs de la charité ? Avec la joie, c'est la question 28, nous avons également la paix, c'est la question 29, la miséricorde, c'est la question 30. Il y a aussi les effets extérieurs de la charité qui sont la bienfaisance, c'est la question 31, l'aumône, c'est la section 32, la correction fraternelle, c'est la question 33. Nous allons étudier la joie et les vies s'opposées à la joie, les vies s'opposées à la joie de la charité qui sont la cédie étudiée par saint Thomas d'Aquin à la question 35 et la jalousie étudiée à la question 36. Vendons-nous pour l'instant à l'étude de la joie. La joie est-elle un effet de la charité ? Saint Thomas d'Aquin expose tout d'abord des objections. Il en propose trois. Il ne semble pas, dit-il, que la joie soit l'effet de la charité car l'absence de ce qu'on aime produit de la tristesse plutôt que de la joie. Et Dieu que nous aimons par la charité est loin de nous tant que nous sommes en cette vie. Comme dit saint Paul, aussi longtemps que nous sommes dans notre corps, nous sommes loin du Seigneur. Donc, la charité produit en nous de la tristesse plutôt que de la joie. Cette objection est très intéressante car elle me permet déjà de dire que dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, la joie exige à tout le moins une présence de l'objet aimé. L'absence de l'objet aimé est raison de la tristesse de l'âme. Par contre, sa présence cause la joie. On peut comprendre très facilement cela dans l'exemple de deux êtres aimants aimés. La présence de l'un entraîne la joie de l'autre et vice versa. L'absence de l'un entraîne la tristesse de l'autre. Saint Thomas d'Aquin dit très clairement l'absence de ce qu'on aime produit la tristesse plutôt que de la joie. L'absence de ce qu'on aime produit de la tristesse plutôt que de la joie. Et nous le savons, la charité est une amitié entre Dieu et l'homme. De par la volonté expresse de Dieu, elle a pour objet Dieu lui-même, aimé pour lui-même, en raison de sa bonté infinie. Mais il est loin de nous. Aussi Dieu, que nous aimons en raison de la charité, ne peut être raison de notre joie puisque le bien aimé par la charité est loin de nous. La charité est donc principe de tristesse et non de joie. Donc la charité produit en nous de la tristesse plutôt que de la joie. C'est l'objection que se présente, propose saint Thomas. Saint Thomas exprime une seconde objection. C'est surtout par la charité que nous méritons la béatitude. Oui. Et parmi ceux qui nous obtient ce résultat, on doit compter les larmes. Selon cette parole de saint Matthieu, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Or les larmes expriment la tristesse. Celle-ci est donc plus que la joie, celle-ci est donc plus que la joie, un effet de la charité, la tristesse. Cette objection est basée sur la notion de béatitude qui nous est méritée par la charité. Or la béatitude est principe de joie. C'est le sens même du mot « bienheureux ». Mais pourtant, parmi les béatitudes, on trouve bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Or les larmes expriment plutôt la tristesse. Ainsi la charité, qui nous mérite la béatitude, ne peut être cause de la joie. C'est une objection deuxième de saint Thomas d'Aquin dans son article. Enfin saint Thomas exprime une troisième objection. La charité, on l'a montré, est une vertu distincte de l'espérance. Or c'est de cette vertu que procède la joie selon saint Paul. Soyez joyeux dans l'espérance. La joie donc n'est pas un effet de la charité, mais plutôt de l'espérance. Cette objection est fondée sur la distinction entre la charité et l'espérance. La charité n'est pas l'espérance. Ce sont des vertus, deux vertus distinctes. Or il est dit dans le Nouveau Testament, c'est une phrase de saint Paul, soyez joyeux dans l'espérance. La joie ne serait donc pas un effet de la charité, mais bien de l'espérance. Toutefois, c'est de cette contrat de l'article en question. L'écriture sainte semble plutôt attribuer la joie à la charité, selon l'argument suivant. L'Esprit Saint met dans nos cœurs la charité. Pour saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or la joie est produite en nous par cet esprit, selon une autre parole de l'apôtre. Le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture et de boissons, il est justice, paix et joie dans l'esprit. Par conséquent, la charité aussi est cause de la joie. Alors comment faut-il conclure ? Saint Thomas d'Aquin va nous le dire dans son Ditchendum Quod. On dit que, c'est la réponse aux objections, c'est la réponse à la question. La charité est tel principe de la joie. Il ne faut pas opposer ces arguments scripturaires entre eux, nous dit saint Thomas. Ils sont tous vrais. Mais il faut simplement distinguer. La joie et la tristesse procèdent l'une et l'autre de l'amour. La joie et la tristesse procèdent l'une et l'autre de l'amour. Mais pour des motifs opposés, vous allez voir. Nous allons trouver une parfaite définition de la joie, sa raison profonde, ainsi qu'une parfaite définition de la tristesse dans l'âme et sa raison. Saint Thomas d'Aquin dit, la joie est causée par l'amour, ou bien parce que celui que nous aimons est présent, ou bien encore parce que lui-même est en possession de son bien propre et le conserve. Magnifique définition, métavie de l'amour. Ou bien parce que celui que nous aimons est présent. Premièrement, la joie est causée par l'amour, ou bien parce que celui que nous aimons est présent. La joie est causée par la présence de l'objet aimé, nous dit tout d'abord saint Thomas. Et c'est le cas, grâce à la charité, par la charité, qui a pour objet Dieu, l'âme jouit de la présence de Dieu qu'elle aime, puisque par la grâce, Dieu habite dans l'âme humaine d'une manière toute spéciale et intime. À titre d'ami, quiconque demeure dans la charité, demeure en Dieu, nous dit saint Jean, et Dieu en lui. Nous pourrions multiplier les citations scripturaires. La joie est causée, nous dit saint Thomas d'Aquin, par la présence de l'objet aimé. Et cette présence de l'objet aimé, c'est la définition même de la vertu de charité. C'est sa raison. La charité est une amitié. L'amitié est une amour de bienveillance, c'est-à-dire elle veut du bien à l'être aimé. Mais l'amitié exige, en outre, que cette bienveillance soit réciproque entre les amis. Réciprocité, qui est elle-même fondée sur une certaine communauté de vie permettant les échanges. Or, il existe quelque chose de commun entre Dieu et l'homme, du fait que Dieu se propose de communiquer à l'homme sa propre béatitude. Par lui, vous êtes appelés à entrer dans la société de son Fils, nous dit saint Paul. C'est sur cette base qu'est fondée la charité. Elle est une amitié entre Dieu et l'homme. Et donc, cette amitié créée par la charité, nous sommes en possession de Dieu. Et donc, dans cette amitié créée par la charité, nous sommes en possession de Dieu d'une manière imparfaite. C'est ici-bas, certes, mais d'une manière parfaite au ciel où les élus contempleront sa face. Et donc, saint Thomas d'Aquin a raison de dire que la joie est causée par l'amour qui est raison de la présence de l'objet aimé dans l'âme. C'est une très belle considération qui vaut la méditer. Deuxième raison, ou bien, encore, parce que lui-même, c'est-à-dire celui que nous aimons, est en possession, c'est magnifique, en possession de son bien propre et le conserve. N'est-ce pas ? Eh bien, parce que lui-même, celui que nous aimons, est en possession de son bien propre et le conserve. Vous allez comprendre très facilement cet argument. Cette définition de la joie est merveilleuse. Elle vaut pour tout amour d'amitié, pour tout amour entre époux, pour l'amour de Dieu. La raison de l'amitié, c'est la noblesse de la personne aimée. La raison de l'amitié, c'est la noblesse de la personne aimée. En cette noblesse se trouve la joie de la personne aimante. Il faut attirer votre attention sur le thème utilisé par saint Thomas d'Aquin. Il parle de « propriam, proprium, bonum », le bien propre. Donc la joie dérive de l'amour, soit en raison de la présence de l'être aimé, ce que nous avons dit plus haut, soit lorsque l'on se réjouit du bien de l'être aimé, de sa richesse morale, de son propre bonheur. Eh bien, la charité procure la joie, cette double manière. Elle se réjouit du bonheur de Dieu, et cette joie est d'autant plus intense qu'elle sait le bonheur de Dieu parfait et immuable. Puis, elle réjouit de la présence de Dieu qu'elle aime, puisque par la grâce, Dieu habite dans son âme, d'une manière toute spéciale et intime, à titre d'ami. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quiconque demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous nous réjouissons du bonheur de Dieu pour lui-même, puis de la participation qui nous est accordée à ce bonheur divin, Dieu présent en nos âmes. Ce second motif, nous dit saint Thomas d'Aquin, concerne surtout l'amour de bienveillance, qui nous rend joyeux du bien-être de notre ami. même en son absence. En latin, on a « Aliquis gaudet de amico, prospere se abante et siam, s'y cite absence. » Cette joie vaut tout tant pour Dieu que pour un être aimé, par exemple, son épouse, son époux. On se réjouit de son bien-être, de ses qualités, de sa perfection, de sa bonté. La joie de l'époux, ce sont les qualités de l'épouse, sa maternité, et les principes de vie, s'y boire de vie. C'est sa propre joie que lui donne son propre époux et ses enfants, sa demeure, sa maisonnée, etc. Retenez bien ce deuxième aspect de la joie, parce que lui-même, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire celui que nous aimons, est en possession de son propre bien et le conserve. En possession de son propre bien et le conserve. Je dirais volontiers que la perfection de l'être aimé est la raison de la joie de l'être aimant. La perfection de l'être aimé est la raison de la joie de l'être aimant. Plus l'être aimé progresse en vertu et conserve cette perfection, plus la joie est grande dans l'âme de l'être aimant. Donc plus le bien de la personne aimée est immense et immuable, plus la joie de l'être aimant est grande, puisque c'est le bien-être de l'aimer qui est la raison de la joie de l'aimant. C'est pourquoi il est bien vrai de dire que la joie spirituelle qui vient de Dieu est causée aussi par la charité. Plus on aime Dieu pour lui-même, en raison de ce qu'il est en lui-même, bien souverain et immuable, plus une âme est dans la joie. C'est la joie que connaissent les saints. Ceci étant dit, on comprend que saint Thomas d'Aquin puisse écrire que la tristesse procède aussi de la charité. « L'amour engendre, dit-il, la tristesse, soit parce que celui qu'on aime est absent, soit encore parce que celui à qui nous voulons du bien est privé de son bien et accablé de quelque mal. » Tout d'abord, l'amour engendre la tristesse, soit parce que celui qu'on aime est absent. L'âme est triste en raison de l'absence de l'objet aimé. Plus l'objet est aimé, plus l'âme est triste de son absence. La tristesse a bien son principe aussi dans l'amour. C'est bien la charité qui est au principe de cette tristesse. Et la deuxième raison soit encore parce que celui à qui nous voulons du bien est privé de son bien et accablé de quelque mal. C'est bien également l'amour qui est principe de cette tristesse. L'âme d'une maman est triste de voir son fils ne pas marcher selon le bien, dans le bien, soit de son être propre, soit du bien familial qu'il trahit par un agir déréglé, désordonné. Cette tristesse est d'autant plus sentie par la mère ou les parents que l'amour du bien et l'amour du patrimoine familial est grand dans le cœur de cette maman ou de ce père. Il en est de même du mal physique. Une mère, un père sont affligés du mal de leur enfant et cette tristesse prend sa principe dans leur amour pour leur enfant. Fort de cette doctrine sur la joie, on peut répondre aux trois objections de saint Thomas d'Aquin. La joie est-elle l'effet de la charité ? Il ne semble pas, dit saint Thomas d'Aquin, parce que Dieu, dans le cheminement de cette vie, est absent de nous, en la présence et principe de joie. Il est loin de nous tant que nous sommes en cette vie, en ce sens que nous n'avons pas de Dieu ici-bas une claire vision, certes. Mais, dit saint Thomas d'Aquin, dans sa réponse, Dieu, même, en cette vie, est présent à ceux qui l'aiment par la grâce qui le fait habiter en eux. La seule oubonde objection est tirée des larmes de la béatitude, bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Il ne faut pas en conclure que la charité mérite de la béatitude et principe de tristesse car les larmes et la joie spirituelle proviennent de la même charité car c'est pour une même raison qu'on se réjouit d'un bien et qu'on s'attriste de ce qui s'y oppose. La charité nous fait aimer le bien comme elle nous fait nous attrister devant tous ceux qui s'y opposent. La troisième objection est fondée sur la distinction entre la charité et l'espérance. Nous l'avons vu. Or, saint Paul dit qu'il faut être joyeux dans l'espérance. Soyez joyeux dans l'espérance. Ergo. Saint Thomas d'Aquin répond dans le Ad Tersium la joie spirituelle qui a Dieu pour objet peut avoir deux formes suivant qu'on se réjouit du bien divin en lui-même ou de ce même bien pour autant qu'on y participe. Donc, nous nous réjouissons du bonheur de Dieu pour lui-même puis de la participation qui nous est accordée à ce bonheur divin. De ces deux formes, la première de ses joies est la meilleure, la plus noble parce que désintéressée et c'est celle-là qui procède principalement de la charité. Elle a sa source primordiale dit Saint Thomas d'Aquin dans la charité. Mais la seconde joie plus intéressée provient de l'espérance en vertu de laquelle nous aspirons à partager le bonheur divin par laquelle dit Saint Thomas d'Aquin nous attendons de jouir du bien divin. Toutefois, conclut Saint Thomas, même ce, même cette jouissance parfaite ou imparfaite ne sera obtenue qu'à proportion de notre charité. Voilà, c'est un commentaire que je voulais faire sur cette strophe sixième sur la joie que nous demandons à Notre-Dame. Louange, enfin, c'est la dernière et la conclusion. Louange, je sois à Dieu, le Père, honneur au Christ souverain, au Saint-Esprit, aux trois uniques gloires. Voilà rapidement ce commentaire avec Marie-Sestella que nous trouvons dans les vepres de la fête de la nativité de Notre-Dame. Une bonne méditation et considérez cet article de Saint Thomas d'Aquin sur la joie avec patience. À bientôt ! Sous-titrage